Les conditions de travail dans la banque n'ont cessé ces dernières années de se détériorer. 15% des salariés sur les dix dernières années avaient perdu du pouvoir d'achat et la direction a absolument refusé de mettre en place une mesure automatique corrective. Alors en bon marché, ça fait bientôt dix ans qu'on n'a plus d'augmentation générale et on a simplement des augmentations dites au mérite, à la performance, c'est-à-dire que les salaires sont individualisés. Donc on observe que depuis dix ans à peu près, les salaires pour certains salariés sont en baisse. C'est vrai que j'étais qu'à 30 heures, donc 30 heures, on est rénumérés 100 euros par mois, donc c'est pas énorme. Nous nous sommes aperçus depuis quelques années que le pouvoir d'achat des salariés de Conforma était nettement en baisse. C'est-à-dire que lors d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de salariés qui ont 1000 euros, voire un petit peu moins, ou juste un petit peu plus, avec pas mal d'années d'ancienneté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je suis arrivée à la Société Générale, j'ai tout de suite vu une différence au niveau des salaires, puisque lors de ma première formation, j'avais discuté avec d'autres collègues de la rémunération qu'on avait à l'embauche. Et à expérience égale, diplôme égale, entre hommes et femmes, on a vu une différence qui tournait aux alentours de 3 000 euros par an. Parce qu'à fin décembre 2010, les entreprises doivent supprimer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Et quand on regarde au niveau des négociations qu'on peut avoir au niveau des comités d'établissement, que ce soit à la Société Générale ou dans d'autres banques ou dans d'autres secteurs, on en est très très loin. Ce que nous voulons pour l'ensemble des salariés, c'est beaucoup plus de transparence. Et puis une véritable égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui ne pourra être obtenue d'ailleurs que dans la transparence. Parce qu'à quoi bon avoir des salaires de base égaux, si les parts variables, les actions gratuites et autres, créent immédiatement des différentiels qui ne peuvent être constatés. Nouveau de la CFDT, nous ce qu'on essaie de faire dans un premier temps, c'est d'informer un maximum les équipes. Alors, la CFDT n'est pas du tout satisfaite de la négociation annuelle obligatoire que nous n'avons pas signée. Seule une organisation a signé cette augmentation, qui justement ne garantissait pas le maintien du pouvoir d'achat pour les gens qui ne connaîtront pas d'évolution individuelle. Par contre, nous sommes satisfaits des avancées que nous avons obtenues au travers du chantier rémunération, et aussi grâce à notre action pour mettre un peu plus de transparence sur les parts variables. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada